Ce mercredi 7 août était une journée particulière pour Guillaume Canet. L'acteur et réalisateur de 51 ans venait présenter le film Le Déluge en plus de recevoir un prix pour l'ensemble de sa carrière. Un moment qu'il n'a pas vécu seul. Chaque été, la saison des festivals bas sont pleins. Ce mercredi 7 août, si est-il celui de Locarno en Suisse qui a été lancé. Et pour la toute première soirée, l'organisation a misé sur la présence de Guillaume Canet, acteur et réalisateur, dont les films Les Petits Mouchois, avec Jean Dujardin, Marion Cotillard, Valérie Bonneton, ou encore ne le dit à personne, Marie-Josée Croze, François Cluzet, ont fait un carton au cinéma. Si est-il une des raisons pour lesquelles il a été mis à l'honneur lors de l'ouverture du festival international du film de Locarno en ce milieu de semaine. Et il n'était pas seul. Le père de Marcel et Louise a joué le jeu du photocale en présence d'une actrice française très célèbre elle aussi, Mélanie Laurent. Si les deux comédiens étaient réunis, elle a elle aussi reçu le prix Excellence Hard David et Campari avec lequel elle a posé, si est-il parce qu'il venait présenter le drame historique Le Déluge dans lequel ils se sont donné la réplique. Dans les affres de la Révolution française, de la prise de la Bastille au coup d'état du 18 Brumaire, la famille royale française est passée de vie à trépas. Ce que l'on sait moins, si est-il qu'il fut un temps de quelques mois où celle-ci fut emprisonnée dans la tour du temple, attendant la mort raconte le synopsis. Mélanie Laurent et Guillaume Canet complices Si le sujet sombre du film ne prête pas à sourire, Mélanie Laurent et Guillaume Canet ont laissé éclater leur complicité lors du photocale. Au côté du réalisateur Gianluca Jodis, les interprètes respectifs de Marie-Antoinette et Louis XVI ont multiplié les échanges de regards et les sourires l'un à l'autre, manifestement content d'être ensemble pour une telle consécration et pour porter haut le projet sur lequel ils se sont en donnée. D'autres stars de cinéma vont briller pour cette 77e édition, le festival du film international de Locarno va mettre les petits plats dans les grands et faire toute la lumière sur d'autres figures incontournables du 7e art international. Des personnalités telles que le réalisateur mexicain Alfonso Cuaron, Gravity, la star indienne Shah Rukh Khan, la cinéaste Jay Unkampion ou encore Irene Jacob seront mises à l'honneur. La française Isil de Lebesco présentera son nouveau film hors compétition, Ma famille chérie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada